Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant la validation du point A, B, C et D de la flexion N au Nishimoku. Donc nous allons voir aujourd'hui un bref calcul mathématique des bougies. Cela va vous aider de savoir qui contrôle le marché entre acheteur et vendeur et valider votre éventuel point C sur la même unité de temps de votre trade. Donc je vais vous expliquer par la suite aussi mon raisonnement personnel pour définir les nombres de base de Kiyon Sushi. Et nous allons voir enfin les critères pour valider votre point A. Donc je vais vous expliquer ici le pourcentage de validation du point A par rapport au signe délivré par Nishimoku et par le price action. Donc pour commencer je voudrais vous introduire les horaires préférés pour trader. Les gars si vous êtes des intraday et des traders, intraday qui est trad chaque jour ou bien au quotidien, il vaut mieux privilégier la période commune entre le marché européen et le marché américain. Donc ici privilégiez en fait à ouvrir votre trade entre 13h jusqu'à 17h au GMT. Pourquoi ? Parce que c'est là où la volatilité et le volume sont assez élevés. Donc dans cette période les marchés sont directionnels. Et comme nous on utilise en fait un système de trading de tendance et chez Moku, donc les systèmes de trading de tendance et les indicateurs aussi de tendance dans les marchés directionnels, ils sont profitables. Et quand vous utilisez un indicateur de tendance dans un range, généralement il débouche souvent sur des faux signaux. Donc si vous voulez trader le range, il vaut mieux en fait utiliser les oscillateurs. Mais si vous voulez trader un marché de tendance, il vaut mieux utiliser des indicateurs de tendance, ou bien des systèmes de trading de tendance, d'où l'Ishimoku. Donc ici aussi pour vous montrer les meilleures journées pour trader le forex. Donc si vous êtes des traders intraday, de préférence, privilégiez de trader le mardi, mercredi et jeudi, au lieu de vendredi et lundi et le week-end. Parce que la volatilité, elle n'est pas assez élevée dans ces 3 jours. Alors la volatilité et le volume, ils sont trop élevés à partir du mardi, mercredi et jeudi. Sinon vous pouvez garder le trader lundi et vendredi, sauf si votre pattern que vous utilisez, ou bien votre configuration, en fait elle est validée dans ces jours, vous pouvez en fait la trader. Mais de préférence, ça va toujours le mardi, mercredi et jeudi, les meilleurs jours pour trader le forex. Donc là, nous allons voir les calculs mathématiques des bougies. C'est posant les gars qu'on en est en fait, c'est sur une unité de temps de deux périodes, que ce soit H1 ou H5, tout ça. Et vous voulez savoir qui a dominé le marché entre ces deux périodes, sans passer par l'unitude de temps supérieure. Donc pour cela, il suffit juste de faire un petit calcul mathématique des bougies. Vous prenez le niveau le plus bas, le niveau le plus haut. Vous prenez en fait aussi le niveau d'ouverture de la première bougie, le niveau de la clôture. Et on voit bien que le niveau de la clôture, il est situé au-dessus du niveau d'ouverture, qui veut dire que le marché, ou bien la bougie, elle va dans cette direction. Donc je vais avoir une bougie verte représentée par les acheteurs. Donc dans cette période, ce sont les acheteurs qui dominent le marché. Donc si vous voulez monter dans les unités de temps supérieure pour voir en fait cette bougie, vous allez la voir, sa situation par rapport à la ligne de l'Ishimoku pour l'interpréter. Parce que la lecture de bougie, c'est une lecture dynamique par rapport aux lignes de l'Ishimoku. Cette forme de la bougie, elle n'a pas la même interprétation, c'est elle est en fait en bas, ou bien si elle est en haut. Pareil pour cette configuration, supposons en fait ce qu'on a deux périodes. Une période dominée par les acheteurs, une période dominée par les vendeurs, quelles que soient les unités de temps. Je voudrais savoir ici qui a dominé les marchés. Donc je prends le niveau le plus bas, le niveau le plus haut, le niveau d'ouverture, le niveau de clôture. Je vois bien que le niveau de clôture est situé en dessous du niveau d'ouverture. Cela veut dire que dans cette période, ce sont les vendeurs en fait qui contrôlent le marché. Et là, cette bougie en fait, elle aura son interprétation, si je voudrais savoir en fait sa situation par rapport aux lignes de l'Ishimoku. Voilà, maintenant si on a quatre périodes, je peux toujours faire la même chose en campion en fait les quatre bougies. Le niveau le plus bas, le niveau le plus haut, le niveau d'ouverture, le niveau de clôture. Même s'il y a une guerre entre l'acheteur et les vendeurs dans cette période, c'est toujours les acheteurs qui contrôlent le marché. Pareil pour ici aussi, je fais la même chose, quelle que soit en fait la taille du match. Et cela, ça va en fait me montrer, ça va m'aider de savoir qu'il contrôle le marché. Si on a par exemple un marché comme ça, en fait une combinaison de range qui constitue en fait un mélange entre les acheteurs et les vendeurs. Donc je vois ici, je ne comprends pas maintenant qu'est-ce qu'il fait le marché. Donc je calcule qu'il contrôle le marché tout simplement. Je prends le niveau le plus bas, le niveau le plus haut, hop, on ne le voit pas ici. Voilà, on voit là. Et le niveau le plus haut, il est là, hop. Je prends le prix d'ouverture de la première bougie, le prix de fermeture de la première, de clôture de la dernière bougie. Et je vois bien qu'en fait ce que ce sont les acheteurs qui domine le marché malgré tout, en fait la présence des vendeurs ici, des bougies rouges. Donc voilà. Donc maintenant pourquoi on dit en fait le paterno alpha ou bien ici, en fait quand on a un niveau majeur, une résistance, qu'en fait il y a peut-être une possibilité de retour de mode de tendance par rapport au price action. Là je ne parle pas de l'Ishimoku. Tout simplement ici on a testé, après on descend. Donc celle-là, tout ça, je peux le regrouper dans une seule bougie. Donc je prends le niveau d'ouverture, ici je n'ai pas représenté les matchs, les gars. Je prends le niveau le plus haut, je prends le niveau le plus bas, je prends le niveau d'ouverture de la première bougie, le niveau de la clôture de la première bougie, je vais recevoir une bougie comme ça, étoile filante, bien amère, inversée, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais son interprétation, quand vous avez une bougie comme ça, sur en fait une résistance, sur la price action, c'est une grande possibilité de retour de mode de tendance. Mais nous on le valide bien sûr avec l'Ishimoku, selon plusieurs patterns que nous allons voir. Mais ici vous pouvez en fait valider votre point A, par le price action. Mais le pourcentage de validation, il est assez faible. Uniquement elle représente 5%. Donc si pour cela on dit en fait qu'une résistance elle est cassée, ou bien qu'un niveau majeur elle est cassée, comment on fait confirmer que ce niveau majeur elle est cassée, ou bien valider la tendance haussière, on le valide si en fait la bougie, elle casse la résistance, et il faut aussi attendre une deuxième bougie, qui clôture au-dessus de la bougie qui casse le niveau majeur. Celle-là elle est cassée, mais cela ne veut pas dire que la tendance haussière. Mais on attend encore la deuxième bougie, qu'elle clôture en fait sous-dessus de la bougie qui casse le niveau majeur, c'est là où je peux en fait valider la tendance. Là sur le breakout, et là c'est la validation de tendance. Ok guys ? Donc maintenant on va voir vite fait, les qui ont sushi, les valeurs de base. Donc maintenant pour les règles de tendance on a vu, on a des in qui cassent et in en fait ce qui valide, il faut bien qu'ils clôturent au-dessus de la bougie qui casse. Donc maintenant si on va prendre le pattern en fait, d'une jambe, le pattern des legs, d'une impulsion, donc il faut avoir en fait une impulsion, elle est représentée par trois bougies, pour avoir le pattern y et y, pour en fait signaler une tendance, une impulsion. Donc il faut avoir trois bougies, de y et de y pattern, c'est-à-dire la deuxième bougie, elle clôture au-dessus de la première bougie, et la troisième bougie, elle clôture en-dessous de la deuxième bougie. Ici en fait j'ai représenté une impulsion haussière. Là je vais faire la même chose pour représenter une impulsion baissière. Donc il me faut le pattern B, c'est-à-dire cette bougie, elle clôture au-dessous de la bougie 3, et cette bougie, elle clôture en-dessous de la bougie 4. Donc la bougie numéro 4, qui clôture en-dessous de la bougie 3, dans les conditions idéales, elle clôture pas en-dessous de la bougie 2. Et la bougie numéro 5, dans les conditions idéales, elle clôture pas au-dessous de la bougie 1. Sinon on peut avoir une probabilité de retournement de tendance. Pourquoi aussi une impulsion, elle est représentée par trois bougies ? Parce que si je fais que deux bougies, je fais pas la troisième, donc je ne sais pas, après si je vais casser cette deuxième, et je vais retourner en fait au niveau 1, ou pas, donc il me faut la troisième, qui va me donner le signal Y, Y, d'une impulsion. Donc ici, une correction aussi, on a une impulsion de trois bougies, B et B. Donc je vais faire la même chose maintenant, pour en fait, voir une règle de tendance. Donc je vais avoir une bougie 6 de B, de Y, elle clôture au-dessus de la bougie 5, et en-dessous de la bougie 4. Pour arriver à ce point, en fait, une résistance, je vais rajouter la bougie 7, qui clôture au-dessus de la bougie 6, et en-dessous de la bougie 3, et la bougie 8, qui clôture au-dessus de la bougie 7, et au-dessus de la bougie 3, et qui dit, en fait, qui est dans le signal, en fait, de la cassure, d'une résistance. Maintenant, pour valider en fait la tendance, et pour avoir en fait un vrai breakout, il me faut une bougie, qui est dans la direction, qui clôture au-dessus de la bougie, qui casse, ça c'est le nom de place action, ce que je parle, qui casse en fait, la ligne, le niveau majeur, ou bien la résistance. Et cette bougie, si je la compte, ça sera la bougie numéro 9. Je répète brièvement les cas, ou bien avec plus de détails. Donc pour avoir une impulsion, une impulsion, elle sera représentée par 3 bougies. Pourquoi ? Pour avoir en fait le pattern YY, le pattern de la tendance. Donc après, pour avoir une correction de l'impulsion, là je suis en train de représenter une tendance, selon la fluctuation N. Ce n'est pas selon l'impulsion I, il n'est avec une vague V. Je suis en train de présenter une tendance, selon la fluctuation N. Donc pour avoir une tendance de N, en utilisant le place action et les patterns Y et B, il me faut 9 bougies. Pourquoi ? Parce que 3 bougies pour représenter l'impulsion, la première impulsion de tendance ECR YY, et une correction, avec une troisième correction, donc ça va être faite par une impulsion. Tout ça c'est une onde de 5, bougie, ou bien si j'aurai à voir une impulsion haussière, une impulsion baissière de 3 et 3, et après une autre impulsion qui va signaler la tendance de la fluctuation N sur le pattern YYBYYY. Pourquoi ? En fait, on parle dans les conditions idéales, que le pattern B, quand il casse en fait, quand il a bougé par exemple numéro 4, quand il casse la bougie numéro 3, il ne faut pas qu'elle casse numéro 2. Et le 5 quand elle casse en fait numéro 4, il faut qu'elle casse le numéro 2 sans casser le numéro 1. Sinon je vais avoir en fait une tendance, une autre tendance baissière. Et la bougie numéro 6, elle casse la bougie numéro 5, sans numéro 4. Le 7, pareil par rapport à 3. Et la 8 en fait, qui casse le niveau majeur, la résistance. Pour reprendre la tendance et dire que celle-là, c'est une tendance haussière, c'est la bougie numéro 9 qui donne le changement. C'est cette bougie de période de changement. C'est ça la 1KB. Donc si j'applique ce principe, c'est pour nous maintenant la bougie numéro 9, ce n'est pas elle qui signale le changement. Donc celle-là, elle a cassé cette résistance, mais je n'avais pas en fait une bougie numéro 9 qui a clôturé au-dessus du numéro 8. Ça veut dire que je vais retourner sur le patin YBBYYYBBB et je vais retrouver en fait la bougie numéro 16 sur le même niveau de la bougie numéro 1. Donc là, je vais retourner à la case départ. Qui va signaler le changement ? C'est la bouteille, c'est la tendance à les baissières ou bien aller haussière. C'est la bougie numéro 17, c'est la 1KB. C'est ça qui va signaler le changement. Mais maintenant, c'est pour ça que la bougie numéro 9, elle casse la bougie numéro 8 et elle signale en fait la tendance selon la fluctuation N. Voilà, la bougie numéro 9, elle a cassé la numéro 8 et elle a signalé la tendance. Donc je vais avoir toujours le même pattern, donc notre impulsion de 3 bougies selon le pattern YYBBYYYY. Je vais avoir en fait la bougie numéro 16 qui casse la résistance, mais pour confirmer la tendance selon la fluctuation N, il faut qu'une autre bougie, elle clôture au-dessus de la bougie, celle de la numéro 16. Qui va signaler la tendance ? La 1KB, le jour de changement de la tendance, c'est la bougie numéro 17. Donc si vous prenez le même principe les gars, vous pouvez en fait s'amuser à prendre une feuille et un stylo et un crayon pour faire les règles de tendance en se basant sur le pattern Alpha, Beta et le jour de changement. Donc vous allez arriver à ce point-là. 17, vous pouvez soit monter, soit faire des corrections et vous allez trouver en fait la bougie qui va donner le changement. ça sera situé soit 26, soit 33 et ainsi de suite. Et vous allez tomber sur les Kirin Sushi. Ici juste, vous allez tomber en fait sur une bougie numéro 67. Et quand vous allez vous corriger, vous allez tomber en fait, c'est 76 qui va donner le changement soit haussière, soit baissière. Et ici aussi, vous allez arriver aussi à la 67, 67 à partir de la bougie 51. Et vous allez toujours trouver que la bougie 76, c'est elle en fait ce qui est dans toujours le changement par rapport à tous ces cycles. Donc ici, quand vous voyez ici, vous voyez des chiffres de Hankebi, de Kourosushi, excusez-moi, mais le numéro 67 qui est situé en fait en dessous de numéro 76 parce que moi, je n'ai pas continué la fluctuation en haut. Je vais prendre en fait une petite correction. Comment ça se fait en fait, numéro 67 qui existe alors que ça n'existe pas dans les Kirin Sushi présentés par Kourosada? Si vous prenez ici le livre de Tsetseï, ils disent qu'il faut prendre aussi le 67 en considération comme un chiffre de Kirin Sushi. Donc voilà, grosso modo, une petite réflexion personnelle par rapport au nombre de Kirin Sushi qui n'ont pas des dogmes et que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas de faire cet exercice et vous serez fasciné de ce que vous allez trouver. Voilà, maintenant on va parler un peu de la validation du point A. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais prendre un exemple, les gars, des acheteurs. Je voudrais acheter à partir de quel moment je valide mon point A. C'est-à-dire à partir de quel moment je valide que le point A c'est un creux ou bien à partir de quel moment que je valide que le point A tient ses ports. Beaucoup de gens en fait, ils ont du mal à valider le point A. Moi je pensais que c'est le point C le plus difficile mais là je trouve des gens qui tradent un peu agressivement en fait sans attendre la validation du point A. Ce n'est pas des gens qui utilisent des chiens beaucoup. Pour cela, je vous ai fait ce tableau qui va vous présenter en fait la validation du point A selon différents signaux délivrés par les chiens ou coups par le price action par rapport au pourcentage de validation. Vous pouvez rentrer en fait sur la première impulsion. Je n'ai pas dit non mais il faut savoir que la fluctuation 1, on a 3 impulsions mais la première impulsion c'est une impulsion de l'ordre psychologique. C'est la psychologie de la foule en fait ce qu'ils font montre qu'ils ont monté le marché la première fois. Il estime que le prix il est sous-estimé de l'actif donc tout le monde l'achète. Mais est-ce que nous on va les re-suivre ? Est-ce que c'est vraiment c'est le prix sous-estimé ? Ou bien peut-être juste une correction il est pris encore, il est surestimé et il va baisser et baisser encore. Donc on ne sait pas. On attend en fait une petite, je voulais dire une petite validation de quelques validations de certains signaux pour en fait confirmer que c'est vrai vraiment cette tendance elle est haussière et on va la rattraper. C'est ça qu'entra dans l'Ishiboku. Mais les gens de Press Action ils peuvent attrader agressivement ils rentrent avec la psychologie de la foule et ils serrent leur stop loss. Donc vous avez deux choses. Soit vous serrez votre stop loss donc vous allez jouer un risk reward bien élevé mais avec un taux de validation faible. Soit vous attendez la confirmation et vous allez rentrer avec un taux de validation élevé et un risk reward moins élevé. C'est à vous de voir si c'est un système de trading l'Ishiboku et chacun en fait il développe sa propre stratégie selon les lois de probabilité. Donc pour valider le point A vous avez plusieurs patins signaux. Le premier signal c'est en fait un road test c'est à dire vous avez un support vous avez une bougie c'est un peu chandoli japonais par action la bougie en fait elle cesse ce support mais elle le casse pas et après elle squeeze ça c'est pas un signal délivré par l'Ishimoku et elle représente que 5% que votre point A c'est une cave ou bien un support. Donc si vous voulez rentrer sur 5% qu'est-ce que vous voulez que je vous utilise ? Faites-le. Après vous le validez aussi sur le pattern bêta le pattern bêta que nous allons voir en fait dans la chandelier japonais dans le calcul du bougie en fait vous avez 3 impulsions baissières et après vous avez aussi 3 bougies qui cassent tout quand vous faites la combinaison de votre bougie vous allez trouver une bougie haussière représentée par les acheteurs. Celle-là elle représente 5%. Donc déjà si vous avez ces deux signaux vous avez 10% de validation de votre point A. Est-ce que deux signaux ces deux signaux 10% c'est un pourcentage en fait suffisant pour valider votre point A et vous ouvrez votre trade. Pas de panique légal nous allons voir tout ça dans le graph. Vous validez aussi sur la cassure de Tenken donc j'attends j'ai en fait un retest c'est une bougie qui a testé j'ai le pattern le bêta et j'ai les bougies qu'ils ont cassé la Tenken. Ça ça représente que 5% la cassure de Tenken pour validation de votre point A. Donc au grosso modo au total vous êtes à 15%. Est-ce que vous allez acheter si vous avez en fait un pattern qui vous représente en fait une validation de 15% c'est à vous de voir comme je vous dis quand les bougies ils cassent tout ça ils cassent aussi la Kijun la Kijun ça va ça casse vous avez un 16,5 un peu supérieur mais le taux de validation il est assez élevé le numéro 5 c'est le petit qu'il est assez élevé la Kijun 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 en fait de 100 euros que vous allez gagner en fait que 30 euros est-ce que vous allez jouer et vous avez en fait une possibilité de perdre 70 pour 70 euros est-ce que vraiment vous allez jouer les cas le sixième signal que vous devez attendre si vous voulez attendre ça sera le signal que la Kijun elle fait un niveau supérieur par avoir à son niveau de croisement par rapport au Kikuyu donc c'est-à-dire là la Kijun elle commence à être directionnelle même si la Kijun elle est directionnelle les prix en fait les prix ne sont pas encore qu'à souvenir tout ça vous êtes créé à 40% est-ce que vous allez rentrer le septième c'est le Chico au-dessus du prix après quand la Chico elle casse les prix vous êtes à 50% là vous êtes en fait à 50-50 c'est-à-dire pile au face quand je voudrais quand vous voulez jouer le pile au face 1 sur 2 un pourcentage de 1 perso 1 sur 2 il faut attendre ces 7 conditions ou bien les 7 signaux le numéro 8 en fait vous avez le 5 ospal qui se croise ce qu'on appelle le grand Kikuyu ou bien l'apparition d'un twist là vous êtes à 60% les numéros 9 pour valider votre point ainsi que les prix ils sont au-dessus du niage là vous êtes en fait sur une validation de 80% ce qu'on appelle l'insaniaco là ça vaut le coup en fait si vous voulez rentrer ou bien ça vaut le coup pour dire que c'est bon j'ai validé mon point A à 80% maintenant est-ce que vous allez entrer ou bien non ça c'est autre chose donc la dixième chose qui représente que 100% le point A c'est un creux c'est qu'on fait ce qu'on veut arriver à valider votre point B ici ça sera trop tard donc est-ce que ça vaut le coup de rentrer on valide le point B ou bien on valide le point C ça c'est autre chose mais là c'est les dix conditions pour valider votre point A regardez-moi par exemple ce graph les gars donc maintenant je suis là les prix sont là j'ai un support je peux pas le voir désolé ici c'était un support en fait on le voit pas bien il y a un support juste en bas c'est pour ça ici juste à la fin vous avez un support et maintenant je vois que les prix ils ont pas cassé le support avec cette bougie et cette bougie elle est partie c'est le support il y a un petit smash ici il y a la test le support après aller remonter là si vous voulez rentrer sur ce pattern ce qu'il dit certains gens qui prêts certains experts de l'Ishimoku c'est que le support là il est pas cassé c'est que ici on a un twist ici on a un twist ou bien je sais pas si où donc on peut rentrer en visant 50% de Fibonacci ou bien là qui joue là vous êtes uniquement à 5% ça c'est un pattern price action c'est une rentrée agressive même si vous êtes au stop loss en dessous de la dernière mèche ça vous attendra de trader la première impulsion où vous avez que 5% de validation que ça c'est un creux on sait pas encore est-ce que ça va retourner ou pas donc si vous devez attendre aussi un peu vous attendez la deuxième chose en fait la cassure on a dit de le pattern alpha c'est quoi le pattern alpha c'est que je prends les 3 bougies pour la dernière impulsion 1, 2, 3 il faut qu'elles soient cassées donc le niveau là il est cassé il est cassé par cette bougie donc là j'attends en fait la configuration du pattern alpha à partir de cette bougie si je rentre ça veut dire je vais rentrer uniquement à 10% de validation que celui-là c'est un creux que ce point ici qui est en bas que vous voyez ici que c'est un point A je suis à 10% si j'attends en fait que le prix il casse là qui joue là t'inclen aussi là je suis à 15% est-ce que là vraiment vous avez en fait une possibilité en fait de trader avec une probabilité de 15% de réussite que celui-là c'est assez port est-ce que vous allez rentrer la quatrième chose on a dit la cassure de la Kijun vous voyez ici la Kijun elle a été cassée par cette bougie cela vous êtes uniquement à 22% si vous voulez rentrer acheter pour en fait acheter cette impulsion avec une confirmation que ce point A c'est un support vous avez que 22% après quand vous attendez le croisement de la 5ème Kijun vous êtes à 30% si vous attendez que la Kijun elle fait un nouveau niveau plus haut par rapport à son niveau de croisement ce qu'on appelle ici les concurs là vous êtes à 40% après ce que ça vaut pas le coup d'attendre aussi que la Chicoa traverse et qu'un Swiss en fait il s'apparaît pour avoir 60% sinon vous attendez aussi en fait ce que le prix sort de niage ce qu'on appelle le Sanyako là vous êtes à 80% mais regardez vous vous êtes éloigné du point A de support donc tout ça vous êtes éloigné au point A donc si vous voulez rentrer et ce pattern il est valide l'invalidation de ce pattern c'est la cassure de ce support donc ça veut dire que votre stop loss il sera soit ici pour avoir un stop loss rassuré mais ça sera grand est-ce que vous allez le mettre au-dessous de Kijun ou bien au-dessus de Swiss ou bien au-dessus de niage mais si vous allez le mettre ici ça veut dire vous allez en fait après trader un risque reward assez faible mais avec une validation trop élevée donc qu'est-ce que vous allez choisir si vous avez une probabilité comme ça entre un risque reward élevé et un pattern ou bien un signal qui délivre en fait une validation à 80% c'est à vous de voir et là si vous voulez en fait confirmer que ce point c'est vraiment un support là c'est quand vous arrivez en fait ça détecter le point B donc maintenant il faut combiner de préférence nous qu'est-ce qu'on fait on attend en fait le point C c'est-à-dire une correction pour en fait rentrer et pour en rentrer avec une confirmation que celui-là c'est un support le point A hop que celui-là c'est un support à plus de 80% ou bien à 100% même si on arrive à définir le point B je pense là c'était clair j'ai fait ça juste pour vous dire les gars soyez pas agressif prenez votre temps soyez patience vous avez un risque le reward élevé et une probabilité et une probabilité faible et ici vous avez une probabilité élevée avec un risque le reward faible donc essayez de faire votre probabilité calculer une petite optimisation et choisir et essayer de choisir ce qui est vraiment optimum par contre vous utilisez les signaux de l'ichimoku sont beaucoup mieux d'utiliser en fait les signaux de price action dans l'impulsion ici la première impulsion c'est une impulsion comme je vous ai dit délivrée par la psychologie de la foule donc on sait pas est-ce que vraiment le marché il va prendre la tendance ici ou bien juste ça sera une petite correction donc j'attends la confirmation que celui-là c'est une tendance pour la rattraper l'ichimoku il permet de rattraper mais si vous êtes un price action vous placez votre stop le sous-dessus ça vous pouvez le faire mais pas dans l'ichimoku voilà ce que je peux vous dire donc maintenant pour la validation du point B ça sera un exercice pour vous les gars faites-moi parvenir de vos suggestions et qu'est-ce que vous en pensez en fait comment vous faites pour valider votre point B et mettez-moi des commentaires sur YouTube et nous allons tous savoir on va discuter dans la prochaine vidéo et on va engrouper tous les signaux qui permettent de valider le point B tout ce que vous pensez les gars tout ce que vous avez tout ce qui vous trotte dans la tête n'hésitez pas à l'écrire que ce soit price action que ce soit des ishiboku une inversion des lignes de l'ichimoku tout ça et même en fait si vous voulez me faire introduire les comment s'appelle la théorie du temps et aussi si vous avez des suggestions ou bien des commentaires sur le point A n'hésitez pas par exemple si vous voulez introduire aussi les qui ont sushi dans la ou bien la théorie de temps dans la validation aussi du point A n'hésitez pas qui peut faire parvenir de vos commentaires histoire de vous faire participer et qu'on fasse tous ensemble la prochaine vidéo donc je voudrais dire par cela là par exemple supposons qu'ici on a le point A ça c'est par exemple on a validé le point A par rapport on est à 80% donc à partir de combien ou bien où vous allez valider votre point B est-ce que ici est-ce que là est-ce que là est-ce que non j'attends quelques signaux tout ça donc c'est ça ce que je voudrais savoir je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo ciao ciao ciao